Vous enregistrez un nouvel album pour nous rendre visite. Voilà une quinzaine de jours après la mort de l'un des maîtres de la chanson Papa Wemba. La vie reprend son cours, mais le vide est toujours là, toujours un peu présent, immense, on y pense toujours beaucoup. Oui, le vide sera toujours là. Vous savez, Papa Wemba, c'est l'un des baobas, l'un des pionniers de la musique congolaise, de la culture congolaise et africaine en général. Donc voilà, on est encore triste, mais on essaye de le faire avec. Alors on va faire une première pause musicale avec Original, et on se retrouve juste après. Déjà dix ans de carrière, et en dix ans de carrière, vous avez conquis totalement l'Afrique. Votre objectif, c'est de conquérir le monde entier. Voilà, on essaie de conquérir le monde entier. Et bon, j'espère que Dieu nous donnera la force, la chance et... Voilà. De continuer. C'est difficile de continuer, d'avancer. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, de se renouveler, de toujours trouver des idées nouvelles, des chansons nouvelles. Oui, c'est très difficile, vous savez, la musique, elle est là. Moi, je suis un artiste et un musicien d'abord parce que c'est un métier que j'adore. Et j'aime donner du plaisir aux gens. Mais avant tout, moi-même, vous savez, quand je compose et j'écris des chansons, c'est d'abord pour moi et ensuite pour mon public. Donc aujourd'hui, j'ai encore faim, j'ai envie de donner le meilleur du point. Et donc voilà, je suis en train d'enregistrer mon quatrième album et j'espère que les gens vont aimer. Justement, c'est une des questions d'un fan de la page Facebook qui nous a demandé de vous demander quand va sortir votre prochain album. En tout cas, cette année, je pense que là, on est presque à la fin. Et là, je tenais vos prêts, mes fans, donc enregistre, on publie bien, bien, bien pour nous. À propos de la conquête du monde entier, vous disiez d'ailleurs dans une interview qu'en fait, la musique congola, c'était un peu l'histoire d'un gâchis. Parce que vos aînés, souvent, refusaient, entre guillemets, s'exporter, en finalement se contentant de parler au public africain. Vous le dites toujours aujourd'hui ? Ouais, je ne pense pas. Ils ont déjà peut-être déformé mes paroles. Oui, il y a des journalistes qui ne les forment pas, moi, bien sûr. Donc, nos aînés, ils ont eu la chance. Ils ont ramené la musique là où elle est aujourd'hui. Et c'est à nous, la nouvelle génération, des poussées encore plus haut. Voilà, les gens comme ça, les Kofiolomidye, les Wenge musicals, les Loko Sanja, ils ont fait un sacré boulot. Kofiolomidye qui vous a beaucoup aidé, hein, au début de qualité, votre repère musical, effectivement. Donc, aujourd'hui, on essaie de faire, moi, j'essaie de continuer le boulot, même s'ils sont encore là, donc j'aime, on essaie de pousser le plus haut possible. Puisqu'on parle un peu du côté argent, un peu à faire, de votre métier, vous avez des problèmes avec un producteur de spectacle angolais qui vous reproche d'avoir touché une avance. On en est où de cette histoire ? Vous savez, les producteurs, voilà, moi, je suis un artiste et musicien, ça va faire dix ans que je roule en solo, j'ai jamais eu de problème avec des organisateurs. Donc, il y a des problèmes, il n'y a pas, c'est pas que... C'est de deux côtés ? C'est de deux côtés, en fait. Un, à faire de respecter le contrat et le producteur aussi. Je me suis déplacé, je suis arrivé jusqu'à la frontière, il n'a pas été incapable de me ramener, de me faire entrer en Angola, donc c'était pas de ma faute. Mais de ces conditions-là, c'était difficile de jouer, effectivement, à Louwanda. On va écouter, on va revenir à la musique, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, quand même. On va faire une autre pause musicale avec Libre Parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que, oui, je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants et les dirigés, on essaye tous de faire... On essaye d'aider notre continent, là-bas, et la population, je pense que nous, en tant qu'artiste et milicien, on a le devoir d'apporter quelque chose un petit plus, et les dirigeants aussi. Il y a quelque chose qui est très important pour cette jeunesse africaine, et que vous, vous avez très bien compris, d'ailleurs, avec notamment votre morceau original qui a été vu dix millions de fois sur Internet, c'est numérique, ça change la vie des artistes africains, qui peuvent désormais presque, entre guillemets, se passer dans un premier temps d'une maison de disques, et diffuser leur musique, et faire parler d'eux sur Internet. Vous, vous l'avez très bien compris très tôt, ça. Oui, c'est important, vous savez, aujourd'hui, on n'a pas l'exposition, on n'a pas les diffusions qu'on voudrait avoir. Bon, si les chaînes de télévision censurent ou ne veulent pas, ou veulent pas accéder aux chaînes de télévision, bon, si vous avez votre espace privé Internet, tant mieux, tant mieux de faire, on peut toujours faire. Alors aujourd'hui, c'était bien, avant, ça n'existait pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, voilà, un artiste, il peut sortir un single de chez lui, à la maison, il balance sur Internet, et voilà. J'ai une question d'un autre fan de la page Facebook, qui dit, quel regard vous portez sur l'actualité politique de la République démocratique du Congo, sur les événements qui ont tourné Sketoumbi, et je précise que l'opposant a été appelé à comparaître à trois reprises depuis qu'il a annoncé sa candidature à la présidentielle. Est-ce que vous, Fahli, vous êtes inquiet pour l'avenir de la RDC ? Oui, bien sûr, comme tout Congolais, vous savez, moi, je suis natif de Kinshasa, n'y ai grandi à Kinshasa, donc c'est toujours pour mon peuple, je veux qu'il y ait la paix, l'évolution du pays, voilà, que le peuple Congolais se sente heureux et respectueux. Donc voilà, j'ai mon avis sur la question, mais je ferai ça à mes terres, parce que je suis venu, je voulais parler de la musique, mais j'ai mon avis. Voilà, et je rappelle qu'il y aura un concert, un grand concert, le 2 juillet, à Kinshasa. Normalement, c'est pas encore confirmé, mais voilà, parce qu'on devait le faire le 25 juin au Stade du Martyr, mais le Stade a été pris par les festivités de l'indépendance, donc on vous confirmera. Allez, on croise les doigts. Merci, Fahli Poupa, d'être venu sur le plateau de TV Saint-Monde. C'est moi qui vous remercie. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce jour.